salut c'est laurent j'espère que vous allez bien me revoici sur snow runner afin de vous faire découvrir un peu le concessionnaire et les différents véhicules que dispose snow runner à l'heure actuelle alors entrons chez le concessionnaire vous pouvez voir qu'il y a énormément de véhicules ils sont classés dans différentes catégories autoroutes super lourds lourds tout terrain et scouts alors je vous en faire découvrir quelques uns alors en allant les voir directement comme cela on peut absolument tout personnaliser pratiquement basse tout plein d'accessoires disponibles au niveau des couleurs comme vous le souhaitez voyez il ya plein 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 de couleurs un peu pour tous les goûts on peut modifier va ajouter forcément des modules sur le châssis du véhicule et cela pour l'ensemble des véhicules donc là on en a trois dans la catégorie autoroutes trois véhicules ça je me trompe pas pour le visu voilà pour la catégorie des autoroutes alors en super lourd on a quatre véhicules toujours personnalisable au niveau du châssis véhicules très sympa en super lourd on a quatre véhicules on a quatre véhicules on a quatre véhicules on a quatre véhicules je ne peux pas encore l'acheter malheureusement hop c'est un petit zoom donc là par exemple ce que l'on peut modifier au niveau de l'avant bon là il n'y a qu'un pare-soleil différents petits accessoires les pare-chocs ainsi que les jantes et cela pour une grosse majorité des véhicules j'irai même l'ensemble différents types de sorties d'échappement et là on place aux véhicules lourds aux véhicules lourds nous avons 11 véhicules à chaque fois je me trompe parce que je ne peux pas l'acheter je ne peux pas l'acheter je ne peux pas l'acheter C'est parti. Il y a énormément de véhicules. La caméra qui ne veut pas aller de l'autre côté. Il y a énormément de véhicules. C'est un très gros véhicule. 8 roues motrices. Et on passe à la catégorie des tout-terrains. Et là on a combien de véhicules. 13 véhicules, si j'ai bien compté. Alors à chaque fois je me trompe. Très beau véhicule type ancien, très sympa. Un peu plus moderne. Et on. Et on. Il y a des couleurs vraiment très sympa. Vraiment on peut personnaliser comme l'on souhaite. C'est parti. 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 Voilà. C'est parti. Un autre. Un autre. Un style. Un style. Très carré. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Celui-ci aussi. Vraiment. C'est très sympa. Voilà. C'est très sympa. Là tout. Ce sont des marques qui existent réellement. Voilà. Et on finit avec les véhicules type scouts. qui sont un peu plus traditionnels. Si on peut dire. Un type 4x4 là. Que l'on peut équiper. afin de pouvoir dépanner les autres véhicules. Et ça. C'est faisable sur l'ensemble des véhicules. Pratiquement. Voilà. Ça fait un véhicule vraiment très américain. Le. Non pas méconnu. Hummer. non pas méconnu. Je pars. Je pars. Un autre. Je pars. Je pars. Je pars. Paul. Tu es raté. Je pars. Je pars. ... Il a un véhicule vraiment militaire ... Et le dernier de la catégorie Scoot Qui est vraiment très stylisé aussi 6 roues Je pense qu'il est en... Dans 4x4, non bloc différentiel actif C'est 4x4 possible Donc ça doit passer partout ça L'île est très beau en jaune Et en deux couleurs aussi, c'est très sympa Et bien voilà On a fait le tour de tous Les véhicules de SnowRunner J'espère que cette visualisation Des véhicules vous aura plu Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Pouce vers le haut si on peut dire Si ça vous a plu N'hésitez pas à commenter Me dire quel véhicule vous préférez Dans SnowRunner Et à bientôt pour une prochaine vidéo Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz